Les entreprises françaises doivent-elles quitter le Sahel ? Après les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le sentiment anti-français gagne du terrain, avec parfois des conséquences sur le business hexagonal. Au lendemain du coup d'État perpétré contre le président nigérien Mohamed Bazoum, une question était sur toutes les lèvres, quid de l'uranium ? En effet, avec Orano, la multinationale détenue à hauteur de 45% par l'État français, l'Hexagone importe ce minerai indispensable au fonctionnement de ses centrales nucléaires depuis le désert nigérien. Mais très rapidement, Orano et les compagnies minières actives dans le secteur ont affirmé que le coût d'État ne change rien pour elles. Aussi peu. L'événement n'a pas d'impact sur nos activités, a réagi Stephen G. Romand, PDG de l'entreprise canadienne globale atomique qui développe le projet de DASA. Du côté d'Orano, la direction évoque une attention particulière afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de ses collaborateurs et de ses sites sur place. Des conséquences pour les exportations. Dans les faits, la filière n'a jamais été perturbée par les coûts d'État qui ont frappé le pays, explique Emmanuel Grégoire, spécialiste du Sahel à l'Institut de recherche pour le développement, IRD. Les quelques 2000 tonnes d'uranium produites chaque année au Niger sont exportées via le port de Kotonou, au Bénin. En revanche, l'embargo économique décrété par la CDAO à l'encontre du Niger pourrait avoir des conséquences sur les exportations, prévient néanmoins l'analyste. La situation des entreprises actives dans l'uranium nigérien fait écho à celle de leur conseillure tricolore au Sahel. Malgré les changements de régime moins favorables à la France au Mali, au Burkina Faso et maintenant au Niger, les entreprises françaises implantées dans la région semblent tenir bon. « Comme au Mali et au Burkina Faso, à ma connaissance aucune entreprise française n'a quitté le Niger », indique Étienne Giraud, président du Conseil français des investisseurs en Afrique, Sian. Elles sont suffisamment structurées pour pouvoir gérer ce genre de crise. Depuis le coup d'État du 26 juillet, il a contacté plusieurs chefs d'entreprise basés à Niamey qui lui ont confié « travailler à peu près normalement ». « Il n'y a pas d'attaque contre des entreprises françaises ou des Français dans le pays », poursuit le président du Sian. La situation ne justifie pas qu'on cède des filiales ou qu'on en ferme. Frappé par les sanctions Les difficultés rencontrées par la cinquantaine d'entreprises battant pavillons tricolores implantées au Niger sont plutôt la conséquence des sanctions imposées par le CDAO, espaces aériens et frontières fermées, manque de devises, instabilité. Orange, Total Energies, Castel La plupart des grands groupes français avaient déjà quitté le pays, rappelle le chercheur à l'IRD. Pas à cause du sentiment anti-français mais parce que le pouvoir d'achat y est très faible, et la pression fiscale importante. En revanche, les entreprises françaises sont beaucoup plus nombreuses au Mali et au Burkina Faso. Elles n'ont, pour l'instant, pas l'intention de partir, mettant en avant leur présence historique. C'est le cas de Total Energies avec son réseau de stations-services mais également d'Orange. Orange Moyen-Orient Afrique est un acteur de longue date pilotée depuis notre siège à Casablanca, explique l'opérateur français. Nous bénéficions d'une forte implantation locale dans chacun des pays où nous sommes présents. Nous restons concentrés sur notre mission prioritaire d'inclusion numérique des populations en investissant massivement dans les réseaux. Contexte défavorable Pour autant, le contexte est loin d'être favorable aux entreprises françaises. Le 9 août dernier, le Burkina Faso a décidé de mettre fin à la convention de concession de l'aéroport de Don Saint, qui liait l'État au consortium composé de Meridiam et son partenaire, aéroport de Marseille-Provence, AMP. Les opérateurs français devaient investir plus de 220 millions d'euros pour construire et exploiter le futur aéroport international de Ouagadougou. Pour justifier cette décision, le gouvernement burkinabé a évoqué une série de « manquements identifiés » dans la gestion de cette convention. Le projet était déjà sur la sellette. En janvier, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris la tête du pays en renversant le lieutenant-colonel d'Amiba le 2 octobre 2022, l'avait déjà suspendu. La décision prise par Ouagadougou ressemble fortement à une mesure de rétorsion à l'encontre de la France, estime un opérateur actif dans la région sous couvert d'anonymat. En effet, la rupture du contrat est intervenue quelques jours seulement après que Paris a décidé, le 6 août, de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire, au Burkina Faso. Autre entreprise tricolore durement touchée par les tensions entre Paris et les pays sahéliens dirigés par des putschistes, Air France. Début août, alors que la compagnie nationale française a suspendu ses vols à destination du Mali, du Burkina Faso et du Niger, en raison de la situation géopolitique dans la région du Sahel, Bamako a décidé de sanctionner la compagnie pour « manquement notoire » au terme de son autorisation d'exploitation. Ce manquement entraîne l'annulation de votre autorisation d'exploitation de vol, a indiqué, dans un courrier, l'agence de l'aviation civile malienne qui précise « votre créneau pourrait être accordé à une autre compagnie qui le solliciterait ». L'agence demande à Air France de lui soumettre un nouveau programme avant la reprise de sa desserte. Depuis, la France et le Mali ont suspendu la délivrance de visas à leurs ressortissants respectifs. Gèle des financements de la Banque mondiale Cette escalade entre Paris et ses anciennes colonies n'est pas de nature à favoriser l'investissement. Si une entreprise avait un projet de développement, il sera mis en attente, repoussé, tout simplement annulé ou mené dans un autre pays à la place, détaille ainsi Étienne Giraud, par ailleurs ancien directeur Afrique de Bolloré. Le projet serait encore plus compromis s'il implique les banques multilatérales de financement telles que la Banque mondiale. L'institution financière a décidé de geler tous ses décaissements au Niger. Cela a déjà eu des conséquences. Début août, la société chinoise China Jezuba Group a annoncé avoir stoppé les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kandaji. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, BAD, et l'Agence française de développement, AFD, participaient toutes au financement de ce projet à plus d'un milliard d'euros. La situation au Sahel ne pèse pas seulement sur les entreprises françaises. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021